Musique Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 9 novembre. Alors, je vous disais hier que la transformation est achevée, et voilà, c'est le jour où on peut la marquer d'une pierre blanche, parce que demain, il y a un sextile entre le soleil, qui est toujours en scorpion, où a eu lieu la nouvelle lune, et la lune, qui elle est désormais en capricorne. À présent que les émotions se sont décantées en sentiments durables, je vous en ai parlé hier, et bien ici on peut extérioriser ce que l'on éprouve. Et un peu plus tard, le sextile avec Neptune en poisson souligne notre volonté de tendre vers un idéal, de réaliser nos rêves. Et pour vous dire à quel point les transits sont magiques depuis aujourd'hui, j'allais dire depuis hier, depuis aujourd'hui lundi, en fin de journée, nous avons une conjonction avec Pluton en capricorne, qui marque l'achèvement de ce processus de résilience. parce que cela souligne, là cette conjonction de la lune avec Pluton, souligne que désormais, et bien on va restructurer notre réflexion, notre action, en fonction de ce que l'on sait désormais être juste et vrai. Connaissance ancestrale et la passion, tiens, ça c'est une énergie intéressante pour cette journée. La passion, oui, les sextiles soleil-lune sont extrêmement bénéfiques pour les relations, pour les relations amoureuses, parce que le soleil c'est le masculin, le principe masculin, et la lune c'est le principe féminin. Donc, pour certaines personnes, ça peut se traduire dans leur relation à l'autre. Amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, kundalini, le soleil porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. Alors, comme vous l'ont dit tous ces mots-clés, ça peut être aussi la passion dans le... ça m'embête de le dire, mais bon, c'est un jeu, vous l'avez compris, qui est clairement d'inspiration, notamment chrétienne, ça peut être la passion du Christ, ça peut être le processus de transformation, de renaissance, de résurrection à soi-même. Nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon, éveil de la passion, de la force de vie, kundalini. Surtout ici, on a connaissance ancestrale. Une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux et connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformez votre vie. A mon sens, ces deux cartes viennent parler surtout de la relation avec soi, du fait que nous devenons passionnés, si je puis dire, nous devenons conscients du fait que nous sommes une force réelle, tangible, d'autant plus tangible que nous sommes notre propre moteur. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de l'éveil personnel à son pouvoir avec ces deux cartes. Les sœurs des floraisons d'étoiles. Ah bah tiens, je serais qu'on l'avait déjà eu et que comme là, j'étais tombée directe dessus. C'est un des endroits où ma reliure est particulièrement cassée. Sœurs des floraisons d'étoiles, il est bon de se souvenir qu'au moment où chacun de nous entreprend son voyage personnel vers la vérité et le bonheur divin, de nombreux amis qui nous aiment inconditionnellement souhaitent nous aider à trouver notre voie. avec le moins de souffrance possible et dans la plus grande joie. Quand nous permettons aux autres de nous aider, nous les aidons aussi. C'est une spirale d'amour et de soutien qui souhaite se connecter davantage avec vous. Non seulement nous avons le pouvoir, mais nous sommes aimés et soutenus. Non seulement nous savons au fond de nous et nous sommes guidés au fond de nous vers ce que nous sommes, vers notre pleine réalisation, mais en plus nous sommes soutenus dans cette quête. Les énergies ont complètement changé là. Il y a une prise en main. Quatre d'épée. Magicien. Il y a une décision qui est prise. Monde. Qu'est-ce qu'on a au dos ? Neuf de pintacle. Ça y est, on a fait le tour de la question. Quatre d'épée. On reconsidère tout de A à Z ici. Et à présent, on sait ce que l'on désire. Neuf de pintacle. C'est intéressant comme énergie. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Je suis sûr que ça fait longtemps que je ne vous ai pas dit que c'est plus intéressant quand toutes les cartes sont sorties. On l'a eu hier au même endroit. Deux de pintacle, tempérance, c'est six d'épée. As d'épée. Ok, il faut sortir du statu quo. Tempérance, quatre d'épée, décision. C'est ça y est, la boucle est bouclée. Ça y est, demain la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, on a décidé, on a compris quelque chose. Et alors c'est vrai qu'il y a des projets, il y a des relations. Il y a des choses dans lesquelles on s'est investi pendant longtemps. On a mis de l'énergie. Maintenant que la boucle est bouclée, on réalise que ça n'en vaut plus la peine. Que ça ne sert à rien. C'est encombrant. Ce n'est pas joli. Et ce n'est plus ce qu'on veut. C'est encore plus intriguant. Qu'est-ce qu'on va vous conseiller ? J'ai failli dire à voix haute de quoi seront tributaires nos opportunités. Bon, la réponse est simple. Nos opportunités seront tributaires de nos choix. De ce que nous dirons, qui plus est. Huit de bâtons. Bon, demain, la boucle est bouclée. D'une manière ou d'une autre, dans une situation en particulier, ou dans un dossier, dans une relation en particulier, la boucle est bouclée. Votre réflexion est faite. Alors là, attendez, on a une chose assez extraordinaire. Il faut le noter. Première carte, 4 d'épée. Deuxième carte, tempérance. Troisième carte, empereur. Donc, ici, dans la première situation, dans la deuxième situation, et dans la troisième situation. Donc, très clairement, notre réflexion doit évoluer. Et en fonction de cette évolution, il y a des rectifications, des décisions à prendre. Parce qu'il y a des choses qui ne sont plus utiles, auxquelles il faut tourner le dos. Ça peut même être des schémas qui nous empêchent de progresser. Parce que, on est là à équilibrer la situation, et pendant qu'on est occupé ici, là-bas, il faudrait que quelqu'un prenne. Mais là, je ne peux pas, parce que sinon, les balles, elles vont toutes tomber. Vous ne pouvez pas jongler, d'un côté, et, je ne sais pas, moi... Je ne sais pas, moi... Apprendre aux hamsters à courir dans leur roue. Ça va être une manière rigolote qui fera rire les spectateurs. 8 de bâton. Ça peut être de la vitesse, ou ça peut être des messages. Ça peut être des nouvelles qui changent complètement notre regard. Ça peut être des informations, ou des messages informatifs, ou des... Pas des messages... Des réponses, voilà. Messages informatifs. On appelle ça des réponses, Marie-Line. Des réponses qui vous parviennent, et quand vous avez cette réponse, immédiatement, la boucle est bouclée. Dans ces conditions, je sais ce qu'il me reste à faire. C'est quand même assez magique, comment s'agence cet axe. Je ne sais plus si c'est les fées ou si c'est les anges. Alors, ce sera les fées. Non, ça va être les anges. Ça va être les anges, parce qu'à mon sens, il y a quelque chose à soigner ici. 14, 15... Allez, hop ! Et puis les fées, je sais, je l'utilise presque tout le temps. Donc là, j'ai envie de changer. Allez ! Confiance en soi et impératrice. Le fou et l'impératrice. Bon, mais le cœur, là, oui, il est sous le coup de la passion. Alors là, c'est confirmé. La confiance en soi. L'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. L'impératrice, l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Bon, en des termes pareils, on peut se laisser aller à la passion, vous ne croyez pas ? Après tout, les soirs des floraisons d'étoiles nous promettent des floraisons d'étoiles. Forcément, tout de suite, c'est prometteur. Bon, c'est une journée qui va nous trouver très passionnés. Surtout qu'au dos, j'ai toujours le fou. Chevalier de coupe, chevalier de pintacle, chevalier de bâton. Mais tout ce petit monde est en rang, prêt pour la bataille. C'est bien, c'est très bien. On va faire une revue des troupes. Le chevalier de coupe, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. La meilleure traduction serait replié sur lui-même. Relations fondées sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Le chevalier de pintacle, digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé. Une personne gentille va aller sur vous. Et le chevalier de bâton, sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Et tout ce petit monde cultive la confiance en soi. Surtout qu'un oeuf de coupe en dessous. La confiance en soi, l'archange métatron, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. C'est aussi le conseil des sœurs des floraisons des toiles. C'est aussi le conseil des sœurs des sœurs des sœurs des sœurs des sœurs des sœurs. 7 de coupe, transformation, chevalier d'épée. Ben oui, il nous en manquait un, il fallait bien qu'il arrive. Bon, et au dos on a 6 de coupe. Donc, avec vos proches, ou pour le plus grand bonheur de vos proches, ou pour l'avenir, les futures rencontres que vous êtes appelés à faire, toujours est-il que tous les feux sont au vert. 7 de coupe, la paix, la transformation. On a 20, ici on a 20, mais on a 13 aussi. Si c'est 7, 13. Si c'est 13, on a 19, on a le soleil. Tous les indicateurs sont au vert. Le temps de la transformation est là. On a fait le tour, on a fait le tour de la situation, donc on peut rassembler nos forces et les diriger vers l'établissement d'un nouvel équilibre. Vers quelque chose, là on a un nouveau 20 d'ailleurs. Là on a 20 et là on a 16. On a la tour. Donc, on peut tourner le dos à la situation. On peut tourner le dos, on peut passer à autre chose, de plus heureux. Ça fait beaucoup d'énergie qui change. Ensuite, en dessous du 6 de coupe, on a le 6 de bâton. Donc les bonnes personnes vont nous suivre, ou si elles nous ont précédé, on va les rejoindre et on va les découvrir. 6 de coupe, laissez refugir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfants ou enfance. Il y a quelque chose qui progresse de toute façon. 7 de pentacle, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. La paix, l'archange Azrael, laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Et le chevalier d'épée, fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique de l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Mais oui, si on a des opportunités, on en profite. Les changements vont être soudains. Alors, il y a peu de pain, j'espère que je t'arrive bien. il y a des moments où je n'arrive pas à les faire entrer c'est la relure le 5 de bâton le 8 de coupe le 7 de bâton il est temps de choisir des objectifs qui soient réellement significatifs il est temps de vous tourner vers quelque chose de plus élevé de plus porteur de ce que vous êtes vraiment il faut abandonner cette énergie 8 de bâton activité débordante les résultats ne se font pas attendre communiqué est primordial forcément là on avait le 7 de coupe couvert par le diable vous voyez là il est couvert par la transformation parce que ça y est on est prêt on est prêt sur ce qui vient donc il faut lâcher prise sur le piège sur les anciens choix sur les choses toutes les choses on a perdu notre énergie en se disant je vais continuer à jongler parce qu'on m'a dit que j'étais douée mais il faudrait que quelqu'un s'occupe là-bas de ce qu'il y a là-bas non mais si j'arrête de jongler ils vont finir par terre il y a vraiment cette idée il faut passer du premier niveau au deuxième ça y est maintenant que vous savez jongler il faudrait peut-être faire ce que vous vouliez vraiment faire il faut arrêter d'équilibrer une situation qui n'est pas intéressante le moment est venu de réellement vous investir 7 de coupe, 8 de coupe de vous investir dans ce qui est réellement important dans la transformation qui est réellement importante donc là il y a à nouveau l'idée d'affiner ces choix je vous le rappelle dans un 5 de bâton c'est des choix que l'on fait selon un dogme une doxa c'est le pape c'est parce que c'est écrit dans le livre saint dans le 7 de bâton c'est parce que l'expérience de la vie nous a appris que c'est pas seulement parce que c'est écrit dans le livre saint c'est aussi parce que la vie est ainsi vous savez c'est la différence entre quelqu'un qui vous récite des passages entiers d'un ouvrage religieux et une personne qui n'a pas besoin de vous les réciter parce que sa vie est le reflet de l'ouvrage religieux vous voyez c'est c'est la différence entre le type qui est en train de vous réciter un truc en portant des baskets Nike avec une haleine qui empeste l'alcool et manifestement tout sauf une pratique de l'ascétisme et le moine bouddhiste qui va pas vous dire un mot qui est assis là dans son fichu temple vous êtes venu jusque là au fin fond du Tibet en bravant en bravant les chinois et il va pas vous dire un mot mais il a pas besoin parce qu'il est resplendit de ce qu'il est déjà il a pas besoin de vous expliquer qu'il a trouvé la sérénité il est la sérénité alors vous vous asseyez vous vous taisez et vous allez la trouver la sérénité parce que il vous montre la façon dont on atteint la sérénité le 5 de bâton vous pouvez relever un défi éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique montrez-vous patient envers vous et envers les autres le 8 de couple le meilleur vous attend faites ce que vous savez être bon pour vous une quête spirituelle et le 7 de bâton défendez vos convictions ayez confiance et revendiquez votre place je suis très curieuse des énergies qui sont sous forme de wisdom for a cause c'est rare que j'en tire 2 dans celui-là bon les chevaliers vont être contents il y aura plein de choses à faire et ça inclut courir dans les champs en se régalant de toutes les jolies choses qu'on va ramasser pour ramener et faire le plus beau pouquet de la saison alors après l'éveil à la nouvelle vie new life on a poised donc ça y est le cycle est enclenché le processus est enclenché on commence à pouvoir agir de manière active parce que les opportunités elles viennent les heureux hasards de Serendipity les synchronicités qu'on n'avait pas anticipé qui viennent nous surprendre qui viennent nous apporter une dynamique nouvelle que nous n'avions pas envisagé bref ces opportunités ces opportunités il faut les accueillir avec sérénité avec paix j'ai envie de dire tout simplement nous avons exactement la même chose sur cette carte face au set de coupe faites votre choix faites-le en toute sérénité d'accord pour certains d'entre nous les cadeaux vont littéralement d'où c'était dessus il y a vraiment Serendipity exchanging gifts c'est du même ordre que Poised d'ailleurs on peut s'élancer avec joie vers le set de coupe qui était sorti deux fois donc on a vraiment ici une colonne de soutien qui nous permet de de devenir ce que l'on veut devenir ça va être une très bonne journée la journée de demain assez exceptionnelle même par ces qualités alors là on a la même dynamique sur une relation pour certains d'entre nous ça va signaler le renouveau de relation parce que quand vous sortirez dans le champ quand tous ces jevaliers vont se mettre en route dans le champ forcément ils vont peut-être renouer avec avec une personne s'apercevoir que on est au même endroit parce qu'on a les mêmes valeurs on a les mêmes objectifs peut-être que le heureux hasard aussi est lié à ces retrouvailles flexible type on app prenez tout le temps dont vous avez besoin c'est pas c'est pas c'est pas une course de vitesse on vous demande pas d'avoir fini le truc à la fin de la journée ou même à la fin de la semaine prenez le temps qu'il vous faut là il y a l'idée de suivre le processus un time for a nap c'est essentiellement ça c'est la carte de la nuit porte conseil c'est à dire que si vous laissez se décanter le processus la réponse viendra d'elle même alors là on a on a la totale on a la totale parce qu'on a une renaissance à titre personnel qui permet de générer d'heureux hasards d'heureuses opportunités il y a une renaissance qui est possible sur les relations et qui peut par sa renaissance générer des opportunités on est appelé quoi qu'il en soit à prendre le temps qui nous est nécessaire pour s'adapter à la situation pour l'accueillir et la mettre en place comme on le désire et quoi qu'il arrive alors c'est vrai que c'est le moment est venu il faut faire table rase il faut ouvrir grand nos portes pour accueillir la suite mais ce qui vient ici est une réparation une guérison c'est une consécration c'est quelque chose qu'on était appelé à recevoir c'était quelque chose qu'on avait déjà mais qui prend sa place tout naturellement parce que le moment est venu que ça prenne sa place yin donc il y a une guérison effectivement une guérison du coeur une vérité à affronter et il y a à nouveau cette idée alors il y a une guérison qui permet de comprendre que des choses ne sont pas pour nous mais que d'autres oui c'est le processus de la passion ici on réalise la passion on réalise quelle est notre vocation quel est notre appel et nos connaissances ancestrales nous guident et ici le tribe c'est le sort des floraisons d'automne même yin on peut le voir comme les connaissances ancestrales c'est le puits de la connaissance qui soigne qui nous est communiqué et the tribe c'est quoi qu'il arrive les personnes qui appartiennent à notre tribu d'âme seront toujours là pour nous accompagner sur notre chemin elles feront toujours le trajet avec nous je vais tirer trois dernières cartes message in the bottle d'accord il y a encore des ajustements dans nos relations mais ça finit enfin j'allais dire ça va toucher à sa fin oui je pense que ça va toucher à sa fin parce que parce que ça y est réaliser certaines choses nous a mis réellement en position de pouvoir en position de comprendre en position d'alignement et forcément les guérisons ici et bien de la même manière que ça provoque que c'est le moment pour agir c'est le moment pour laisser rentrer quelque chose de nouveau et bien ça c'est le moment tout simplement pour recevoir ce qui nous est dû c'est pour recevoir le message bah tiens le message que nous sommes appelés à recevoir pour certains d'entre nous là c'est un coup de fil devant cette journée enfin un coup de fil c'est clairement un message en tout cas c'est quelque chose qui arrive et qui vient nourrir nourrir quelque chose qui est profondément en nous et c'est peut-être là qu'il va falloir prendre conscience parce que le moment est venu s'affranchir s'affranchir d'anciens choix pour en faire de nouveau pour transformer réellement les opportunités vous voyez là on a quand même une structure qui est intéressante c'est vraiment la structure dans ce tirage qui est intéressante c'est que dans les faits il nous est conseillé de dénouer les choix dont on est prisonnier de les dénouer pour reprendre le pouvoir et donc on tourne le dos à ce statu quo et on crée un véritable équilibre parce que voilà les sept de coupe on en fait ce que nous voulons réellement en faire ce chevalier d'épée n'oubliez pas qu'il est en soutien à les coupes les bâtons et les capricornes pourquoi j'ai dit capricornes et les pentacles parce que souvent dans mon esprit j'associe les capricornes aux pentacles aux chevaliers pentacles il y a tout ce petit monde là à soutien c'est pour ça que l'empereur il est très puissant ici sacré tirage tout de même sacré sacré tirage bon allez j'arrive là merci de m'avoir écouté vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo au revoir merci de m'avoir regardé cette vidéo et merci de m'avoir regardé cette vidéo on a tout merci de m'avoir regardé cette vidéo t heaven Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...